Bonjour les gens, il y a des livres qui méritent d'être découverts et je considère que c'est le cas de ce roman jeunesse nommé Il faut rester tranquille écrit par Isabelle Rossignol que je vous conseille sincèrement. Isabelle Rossignol est un écrivain français d'une cinquantaine d'années, elle est aussi formatrice et anime des ateliers d'écriture. Sa particularité est d'écrire sur des thèmes qui sont vraiment spécifiques et engagés comme l'homosexualité, le chômage ou encore l'IVG. Savoir ceci de sa part me donne encore plus envie de découvrir ses textes parce que j'ai particulièrement apprécié sa plume. Les textes sont courts, vifs et vous ne pouvez pas là non plus rester indifférent. Et je pense que je le répéterai à chaque vidéo idées lecture puisque l'idée de les idées lecture, c'est pas français, c'est de vous faire découvrir des romans qui sans être des coups de coeur et là je dis romans mais ça peut être bd, ça peut être manga, ça peut être nouvelles, ça peut être poésie, peu importe. L'idée c'est vous faire découvrir des textes qui sans être des coups de coeur à mon avis valent le détour au travers de votre bibliothèque, au travers d'un emprunt, au travers d'un achat express même pour soutenir ces auteurs qui osent écrire des choses aussi fortes et aussi belles. Donc voilà. En ce qui concerne le thème fort de ce roman, il s'agit du deuil et même du suicide plus précisément. Quand on lui a annoncé que son père était mort, Juliette a seulement pensé qu'elle ne ferait plus jamais de karaoké avec lui, ni de soirée crêpe, ni d'arbre de Noël, ni de course sous la pluie, ni de cinéma, plus rien. Puis Juliette a voulu savoir de quoi il était mort. Son grand frère Arthur a fait exprès de changer de sujet et sa mère lui a juste répondu que ça avait été rapide. Alors Juliette a demandé à voir le corps. Tout le monde a éludé, même tant de sucettes, en lui disant qu'il était impossible de le voir. Juliette a compris que la mort de son père n'était pas une mort comme toutes les autres. Elle allait encore apprendre que certaines personnes n'ont tout simplement plus la force de vivre. Question de deuil et de suicide donc, et surtout de la façon dont cela peut être géré. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on le découvre ? Doit-on en parler ? La façon dont chacun le gère est vraiment au coeur de ce récit puisque autour de Juliette, qui est donc le personnage principal, navigue sa maman récemment divorcée, qui a donc une bonne part de culpabilité en elle, et son grand frère qui est partagé entre sa propre gestion du deuil et le fait de vouloir protéger sa famille et sa petite soeur puisqu'il est aujourd'hui l'homme de la situation. Il y a donc ce noyau central mais il y a aussi tous ceux qui peuvent graviter autour d'eux, que ce soit les membres de la famille, que ce soit l'entourage sur un lieu de travail ou à l'école ou quand vous faites des loisirs puisque le grand frère notamment fait du théâtre, ce qui l'aide énormément à traverser tout ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens autour de vous d'avoir un avis, d'avoir une opinion et surtout de réagir avec leur propre vécu, si tant est qu'ils aient déjà été, on va dire, confrontés à cette difficulté ou qu'ils aient vécu quelque chose de similaire. Et il y a aussi ça à gérer, il y a votre intérieur mais il y a aussi tout l'extérieur qui veut interagir avec vous à un moment donné où vous n'en avez pas forcément envie. Ce que j'ai adoré dans ce texte c'est qu'il n'y a pas de détour, il n'y a pas de faux semblants, les mots sont justes, les mots sont dits. Le personnage de Juliette est extrêmement attachant pour ça, on est à ses côtés tout au long du récit. Là encore un livre court, une centaine de pages mais vous êtes dedans du début à la fin, c'est percutant, c'est touchant, je ne peux que vous en dire du bien parce que j'ai vraiment passé un très bon moment aussi dur que soit le thème. Pour moi ce petit livre c'est une leçon de courage et de dépassement et un beau message d'espoir donc sincèrement encore une fois je vous invite à le découvrir. Il faut rester tranquille d'Isabelle Rossignol et je ne vous ai pas dit auxquelles éditions école des loisirs. Si jamais vous le connaissez n'hésitez pas à m'en parler et si vous avez lu d'autres livres de cet auteur vu qu'elle en a écrit plein 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 si vous pouvez m'en conseiller un ou deux en priorité, je suis aussi preneuse. Je vous dis à très bientôt, ciao !